alors tu vois on vient de mettre en route le groupe électrogène ce matin on pensait bon on est quand même pas tout près des habitations ni de ce côté là ni de l'autre côté on s'était dit on va le mettre entre le camping-car et les plots ça va pas s'entendre coup de chance il y a la spi les tp travaux publics qui viennent d'arriver ils vont faire des travaux sur la route avec la grosse pelleteuse donc là c'est sûr on va gêner personne donc voilà je te laisse écouter le bruit du groupe électrogène je vais me reculer donc il est vraiment pas bruyant là on vient de le brancher donc il s'est accéléré donc il en mode travail là tu vois il est vraiment pas pas bruyant donc au moment de chercher un groupe électrogène j'avais été voir sur les sites spécialisés puis surtout sur le site what you need qui fait du solaire de l'autonomie et j'avais vu qu'ils demandaient cette marque là donc c'est la marque pramac c'est la marque pramac ça 2000 watts et je sais plus à combien il était et j'avais trouvé moins cher sur un site pareil solaire autonomie en italie je te mettrai la référence et j'avais gagné quand même 100 200 euros au moins une centaine d'euros et ça avait été livré en trois jours donc pramac 2000 watts pmi ramac pmi 2000 watts donc tu vois ici il ya un mode tortue avec un mode lapin garenne tu veux augmenter voilà là là tu as des prises usb et à deux prises 220 avec un afficheur 220 volts 230 volts 50 hertz et là il sort 180 watts donc c'est juste pour recharger les batteries on a mis un tout ce qu'il fallait à recharger là on va le faire tourner le temps de le temps d'un plein on verra bien donc la mise en oeuvre est assez simple tu vois j'ai j'ai numéroté avec du blanco en un il faut mettre la petite flèche sur on ça crée un évent pour l'aspiration de l'essence en deux cette manette là elle ouvre le robinet d'essence et elle met le contact et en trois le starter donc tu le mets sur on au démarrage et au bout de 30 secondes tu vois que le moteur il s'essouffle tu leur mets sur off donc trois manoeuvres et puis tu vas tu tires sur sur le démarreur et ça démarre le tuyau de gaz il est là et bien après tu branches sur ton camping-car donc voilà on l'a mis en mode lapin de garennes je ne sais même pas si ça vaut le coup on va aller voir sur le tableau d'affichage tu vas voir le bruit à l'intérieur je te reprends comme ça mon combat c'est plus à part et là on est à l'intérieur du camping donc là sur le panneau de contrôle on est en train de recharger la batterie cellule à 13 volts la batterie moteur 12 volts 7 sachant qu'ils étaient bien bas tout à l'heure et là on consomme 8,3 ampères donc on a mis tout ce qui tous les consommateurs on les a mis branchés alors il ya peut-être le frigo en plus qui marche le chargeur de batterie c'est ça qui doit faire l'ampérage et puis l'aspirateur la raclette électrique on a mis le maximum on doit voir l'eau usée qu'il va falloir vider on est à l'intérieur du camping car ça fait du bruit on va pas se mentir mais franchement il n'est pas pas si bruyant que ça quoi quand tu me diras ses premiers groupes qu'on a mais je pensais que ça allait faire un gros barouf enfin si on avait déjà eu un vieux groupe tu sais les moteurs briques et straton on avait eu en héritage et qui faisait un barouf du tonnerre et là franchement c'est plutôt plutôt acceptable à maman tout à fait bon ben il est on va donner les caractéristiques et les liens où est-ce qu'on l'a acheté en descriptions et puis tu feras ton choix moi je te dis j'avais vu qu'il était en vente sur sur what you need et donc c'est que ça doit être un vraiment un bon du bon matériel voilà allez on voir on est parti pour une recharge le temps du de l'essence qui a dedans voilà si ça peut te servir tra mac 2000 pmi 2000 watts et chacun fait ce qu'il veut mais nous c'est pas mal car je vais donner un petit peu les mesures que fournit l'application sonomètre du téléphone portable ça vaut ce que ça vaut donc lui il me donne entre 45 et 60 ça dépasse 60 quand je parle donc pour lui c'est un environnement intérieur commun donc entre 45 à priori ça dépasse pas 50 50 décibels à l'intérieur donc on n'est pas sur un truc professionnel et même les sonomètres professionnels si tu les envoies pas sur des bandes réglages tous les ans dans des organismes agréés et ben ta mesure n'est pas bonne non plus voilà donc bob le rageux c'est pas la peine de nous faire perdre du temps à nous raconter tout ça là c'est juste une mesure à titre indicatif allez on va les prendre pareil dehors là on est à l'extérieur le groupe électrogène et de l'autre côté du camping-car je me t voilà on est à 50 entre 57 et 60 décibels quand je ne parle pas toujours pareil il dit qu'on est dans la zone environnement intérieur comme on est dans les 73 décibels à 1 mètre on a de la chance aujourd'hui la ski elle est là on peut faire tout le bruit qu'on veut tiens regarde là regarde la petite rivière là comment que c'est dit qu'on n'est pas mal alors on est à 20 mètres 25 mètres je me t'ai donc ça bascule entre moins de 45 décibels et à peine 50 décibels on est à 25 m donc ce ne sont que des données indicatives nous n'avons pas de sonomètre professionnel éprouvé tous les ans par un organisme certifié et par contre c'est vrai ainsi tu mets ça à côté de voisinage à moins de 50 mètres que ça tourne pendant deux heures un petit peu chiant pour pour les gens quel que soit le groupe électrogène qui fasse pas trop de bruit un petit peu de bruit moins de bruit et là on rentre dans des infractions au code de la santé publique sur les bruits de voisinage donc il faut respecter au moins les horaires qui sont prévus par le règlement sanitaire départemental ou par ta commune s'ils ont repris un arrêté municipal avec des horaires différents qui prévaut toujours dans ce genre d'infraction ce sont l'intensité du bruit la répétition du bruit et la durée et la durée du bruit si les trois critères sont réunis et que les forces de l'ordre constatent tout ça et qu'ils veulent verbaliser les amendes à 68 euros les amendes de troisième classe ne peut pas t'en dire plus ça il faut l'utiliser dans vraiment une zone déserte tranquille et vraiment quand on a vraiment les copains on va éteindre le groupe électrogène alors j'ai regardé sur la notice donc c'est un pramac pmi 2000 c'est un 1700 watts en continu avec des crêtes à 2000 watts donc je vous ai dit tout à l'heure c'était what you need qu'ils le vendaient en fait c'est my shop solaire mais il est en commande si vous le voulez il est en commande non pas en stock ou alors vous faites comme un vous l'achetez en en italie le réservoir il fait trois litres et demi sur la notice était marqué qu'en consommation à 50% de puissance donc à 850 watts quand tu tiens 850 watts dessus il consommerait 1,2 litre par heure donc moi voilà c'est sûr qu'il n'est pas en charge même pas en charge à 50% il y a que le chargeur de batterie donc il doit tirer dans les depuis ce matin ça doit tirer dans les dans les 8 8 ampères je pense 8 ampères loin des 50% de charge donc j'ai fait le cas ce matin à 3 litres et demi et j'ai fait la pause pendant midi il tourne depuis 4h45 donc tu vois à 3 litres et demi 4h45 ça fait moins d'un litre à l'heure on va l'éteindre le tout doux alors pour l'éteindre c'est pas compliqué la manette et on va regarder dans le dans le réservoir d'essence on met la prise d'air sur off voilà si j'arrive quand même dans le fond du réservoir donc ça sur off ça sur off et ça sur off donc le pot d'échappement est ici on va le laisser encore dix minutes dehors il y a une protection mais bon dans dix minutes tout à l'heure pendant la pause de midi il était il était bien froid on va débrancher timothée on va essayer de le récupérer ce que depuis ce matin il n'est pas revenu entre les travaux publics le groupe électrogène et puis naturellement ils ont fait ils font des travaux par là sur la route et ils font passer la déviation sur le parking où on est donc ça va bien arranger pour pour le groupe électrogène mais timothée là on ne l'a pas vu depuis ce matin et traîne par là là bas tu vois carrément au niveau des bambous on ne l'a pas vu un déficit on c'est Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501